Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est tout. C'est vraiment, on touche à tout ensemble, parce que j'ai une participation incroyable des abonnés que je salue et je remercie. Les changements climatiques pour les comprendre, ce qui nous attend, pour comprendre ce qui nous attend. Je vous en parle souvent, les changements financiers, politiques, économiques, climatiques. On est à la croisée des chemins. Le monde qu'on connaît, c'est fini. Le monde que vous connaissiez, il y a 10, 12 ans, même il y a 5 ans, il est déjà fini. C'est quelque chose de nouveau. C'est en ébullition et ça va vite, mais ce qui s'en vient, c'est plus gros que nature, et on n'est pas préparé à ça. Il y a plein, plein d'événements cataclysmiques, majeurs, politiques, sociaux qui s'en viennent. Wow! Préparez-vous. On va être plumé, mes amis. Il va faire froid, puis on va être plumé en plus. Bon, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais ça, on verra ça quand ça arrivera, j'imagine, parce qu'on n'est pas préparé, puis il n'y a personne qui nous prépare. On est le 27 novembre 2019, midi 3. Pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses aussi. L'histoire se réécrit, l'histoire se fait fouiller, puis l'histoire qu'on nous a appris, c'est complètement, vraiment incomplet, juste pour dire ça poliment, il manque beaucoup de bouts. Et il y a beaucoup de ces bouts-là qu'on peut retrouver dans l'écriture, qui date depuis longtemps, mais qui sont souvent reliés à des écrits saints, à des récits bibliques ou des récits de d'autres religions, de d'autres parties du monde, qui racontent souvent la même chose. Donc, il doit y avoir quelque chose de, il doit y avoir un fondement là-dedans, suite à ce que je vous ai publié hier sur l'Atlantis et cette histoire de villes qu'on a découvertes, entre autres, au large de Cuba. J'ai eu plein de messages, j'ai toujours plein de messages, puis il y en a un que je voulais vous partager qui est vraiment intéressant, qui est le suivant, on va y aller tout de suite, le message qui m'est envoyé par un abonné ou une abonnée qu'on salue. « Les dieux venus du ciel, selon l'auteur Zechaïa Zichin, réinterprétant les grands mythes sumériens, les Ananoukis, venus de la planète Nibiru, auraient créé la race humaine. Cette thèse et ses avatars sont devenus viraux dans certains milieux ésotériques ou conspirationnistes, fantasmagories, ou réalité. En 1871, George Smith, qui assemblait des morceaux de tablettes provenant de la bibliothèque du roi à Surbanipal, à Ninive, réalisa, parce que ce qu'ils déchiffraient était une description du déluge. La Bible n'était pas le texte le plus ancien. Ses rédacteurs avaient recyclé des récits antérieurs de nombreux siècles. La découverte rajouta de l'huile sur le feu dans le débat entre théologiens et savants. La littéralité de la Bible était déjà contestée par les paléontologues et par les partisans de Darwin. Voilà que s'y mettaient les assyriologues. La fascination pour cette Mésopotamie oubliée, l'espoir qu'en décryptant ces mythes, nous saurons le fin mot de l'histoire de l'humanité demeure de nos jours. On ignore si les textes retrouvés sont représentatifs de la culture mésopotamienne, mais un aspect remarquable est leur continuité. À toutes les époques, des collections de tablettes étaient conservées dans les bibliothèques royales. C'est là que fut retrouvée ou trouvée les tablettes des épopées de Gilgamesh, de la création de la descente d'Histar aux enfers, datant de 800 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Aux yeux des Mésopotamiens, la véritable authenticité doit provenir de l'inspiration divine ou de temps extrêmement anciens. C'est pourquoi, durant des millénaires, les scribes assyriens ont fidèlement recopié les textes selon les mêmes méthodes. Comme au Moyen-Âge, les moines recopiaient les livres, mais l'argile a cet avantage sur le parchemin, il ne brûle pas. Les incendies ont même cuit les tablettes d'argile crue et les ont rendues durables. Lorsqu'il publia « 12e planète TN » en 1976, l'écrivain Zekaria Sitchin prétend décrypter le contenu des tablettes en aboutissant à une interprétation originale. Ainsi, une planète Néburu, rebaptisée Mardot par les Babyloniens, évoluant sur une orbite très elliptique, reviendrait tous les 3600 ans vers l'intérieur du système solaire. Elle aurait causé des catastrophes planétaires majeures, ayant notamment abouti à la formation de la Terre et de la Lune. Ce savoir, les Sumériens le tiendraient des Anunnaki, habitants de Néburu, qui auraient colonisé la Terre il y a environ 400 000 ans. Pour Zekin, les dieux correspondent à des planètes ou à des personnages réels et les légendes racontent des faits historiques. Enki et Enlil, dont je vous ai parlé hier, Enki qui serait peut-être même l'inspiration pour Poséidon de cette histoire de Platon. Son deux demi-frères, enfants d'Anu, le dirigeant de Néburu. Enlil administre les territoires colonisés, la Mésopotamie, Idounu, la plaine, devenu Éden dans la Bible. Enki est chargé d'explorer des mines d'or dans l'Abzou, l'actuel Zimbabwe, selon Sitchin, car les Anunnakis ont besoin d'or pour régénérer l'atmosphère de Néburu. Pour réaliser ce travail éreintant, Enki aurait fabriqué un adomu premier homme par clonage à partir d'argile comprend le génome d'un primate indigène et de sang divin de l'ADN Anunnaki, ceci afin de créer un esclave à son image. L'idée que des extraterrestres auraient visité la Terre dans un lointain passé et qu'il en resterait des traces archéologiques ou mythéologiques n'est pas le fait de Sitchin. D'ailleurs, moi, je suis convaincu qu'on est d'origine extraterrestre. En passant, dans les années 1930, Lovecraft désacralisait les mythes et faisait des dieux des extraterrestres. Cette forme d'athéisme remonte à l'antiquité grecque. Ève et Mère, Ève et Mère, 316 à 260, pensaient que les mythes avaient enjolivé et déifié des personnages réels anciens. Au lendemain de la guerre, ce type d'exégèse eut le vent en poupe et la théorie des anciens astronautes fut popularisée en 1960 par Bergier et Powell puis en 1968 par Henrik von Daniken et Paul Mizraki. Depuis, ces idées se sont ancrées dans la culture populaire. Tout le monde sait qu'il existe des énigmes archéologiques où que le mot hébreu Elohim traduit par Dieu dans la Bible est un pluriel signifiant « descendu du ciel ». Certaines affirmations de Sitchin pourraient-elles être justes? Prenons l'hypothèse d'une planète revenant tous les quelques milliers d'années. Elle n'est pas absurde. Depuis peu, les astronomes traquent une planète X similaire. En revanche, il est peu probable que la vie soit possible sur la Nibiru de Sitchin. Elle passerait l'essentiel de son année se comptant en millénaires aux confins du système solaire dans une nuit abyssale à des températures cryogéniques. Si Nibiru possède un océan possède un océan sous une épaisse croûte de glace comme les lunes des planètes géantes, une vie serait possible, mais elle serait aquatique. Or, rien dans les récits sumériens ne mentionne cette particularité des dieux de Nibiru. Dans la cosmogonie mésopotamienne, tout ce qui se trouve ici bas et en l'homme possède son équivalent céleste. La géographie et le plan des cités reflétaient les cartes du ciel. Chaque ville était jumelée à une divinité laquelle était associée à une planète ou à un élément ainsi qu'à une qualité humaine. Ainsi, la déesse sumérienne Inanna, devenue Ishtar en Acadien, vénérée à Ur et à Assur, correspondait à la planète Vénus, à la guerre et à l'amour. Le dieu Enki était associé à la ville d'Érudue, un monde des eaux souterraines, abzu, à l'intelligence et au savoir. Enki est le père de Marduk, dieu de Babylone, associé à Jupiter et à la victoire sur le chaos dans l'épopée de la création qui raconte les origines du monde Tiamat, amante d'Absu, est défaite par Marduk et son corps devient la terre et le ciel. Comme on le voit, Sitchin a complètement rebattu les cartes et d'un texte à l'autre se contredit souvent. Marduk est-il le nom babylonien de Nibiru au Jupiter? L'auteur français Anthony Parks fait partie du petit club de 100 à 200 personnes capables de traduire les tablettes d'argile assyriennes. Il dit avoir reçu à 14 ans pendant une dizaine d'années des visions de scène d'un autre lieu et d'une autre époque. Ses visions relatées dans les chroniques du Guircu lui inspirent des pistes de recherche pour interpréter les tablettes mésopotamiennes. Parks découvrit d'importantes corrélations entre les mythes de Mésopotamie et ceux de l'ancienne Égypte. Par exemple, Enki, Éa, maître des abysses, serait Osiris, dieu des enfers. Dans son essai Éden, il rectifie les interprétations de Sitchin. Il doute notamment de l'existence d'une tablette souvent mentionnée par Sitchin. Cette diverse tablette, certes, diverses tablettes d'argile astronomique mentionnent un astre Nibiru. Le mot acadien signifie traverser ou croiser. Mais tandis que Sitchin y voyait une planète au-delà de Pluton ou que la plupart des assyriologues l'associent à Jupiter, Parks y voit Vénus. Car Vénus, l'étoile du berger chez les anciens Égyptiens, est associée au dieu Horus. Ce serait donc le Nibiru, seigneur Horus, astre nomade responsable selon des textes égyptiens et assyriens de bouleversements importants au temps des premières civilisations il y a 10 à 12 000 ans. La thèse de Parks rejoint ici celle d'Emmanuel Velikovsky dans « Monde en collision ». D'où provenait ce Nibiru, Neb-Heru ou Horus, Vénus ? Selon Parks, d'une planète mulgue astre noire disparue associée de la pensée babylonienne à la mort et à la destruction comme Osiris et parfois désignée par la colline primordiale située entre Mars et Jupiter dans la région de la bataille céleste. Mulgue ou Mulgué aurait explosé, Nibiru, son satellite, aurait erré des milliers d'années dans le système solaire avant d'adopter l'orbite vénusienne que nous connaissons. Le fait de rechercher quelque part de vérité se cache derrière le mythe semble être une tentation courante mais Mircea Eliade mettait en garde ceux qui passent au filtre d'un regard occidental les cultures archaïques y voyant souvent une attitude arrogante. Il serait absolument anti-scientifique de considérer certaines découvertes empiriques des babyloniens comme une preuve de leur intelligence et de rejeter le reste de leur conception de la nature dans l'amant décrié des superstitions ou des absurdités magiques. Une telle approche du matériau historique manque d'objectivité et conduit l'historien à de graves erreurs. Eliade prend le cas de la métallurgie mésopotamienne ancêtre de l'alchimie médiévale. Il n'est d'aucun intérêt d'insister sur les découvertes en chimie des mésopotamiens puisque ce n'est pas ce qui les intéressait. L'essentiel était dans la transformation intérieure d'ordre spirituel que permettait ce travail de purification des métaux. Et là ça continue ça continue mais c'est vraiment intéressant. On va le finir parce que c'est presque terminé. Donc vraiment vraiment fascinant tout ça. Or ce n'est c'est ce que font Sitchin et d'autres mêlant le fantastique à l'archéologie la science à l'isotérisme le savoir au fantasme comme pour Ève et mère ses exégèses en hors-piste se font se font souvent dans un esprit athée et matérialiste au passage la poésie la symbolique la dimension métaphorique et spirituelle ils sont oubliés ou saccadés on comprend leur succès dans les années 50 et 70 ou entre 50 et 70 en plein essor de la science de la science-fiction de l'angument pour la vie extraterrestre et les ovnis en pleine conquête de l'espace et de l'atome la technoscience avait la folie des grandeurs elle écrivait notre futur et l'on voulait même qu'elle réécrive notre passé puisqu'on rêvait de conquérir l'espace on devait accepter que d'autres le se fait ailleurs même des prix Nobel s'émergent en 1973 Francis Crick et Leslie Orgel suggéraient que la vie avait été apportée sur Terre par une civilisation extraterrestre avancée un exemple de déformation profonde du sens quand sont donnés des mythes des interprétations trop littérales et le thème de l'extraterrestre reptilien régulièrement associé aux thèses Anunnaki ce qualificatif évoque un être hideux, négatif, néfaste mais dans de nombreuses cultures le serpent est positif et symbolise la vie en Inde le dieu serpent vient juste après Bouddha et représente notre énergie immortelle et notre conscience engagée dans le champ du temps qui meurt et renaît sans cesse écrit Campbell c'est parce qu'il symbolise la force et la permanence de la vie à travers des cycles de la prédation et de la mort que le serpent terrifie autant qu'il fascine dans le mythe mésopotamien le serpent est le véritable seigneur de l'arbre central où le temps et l'éternité se rejoignent on a des sceaux sumériens de plus de 3500 ans avant Jésus-Christ précise Campbell montrant le serpent et l'arbre et la déesse la déesse mère du monde temporelle offrant le fruit de la vie à un visiteur masculin pourquoi le serpent s'est-il chargé de négativité dans l'Ancien Testament parce que le dieu des Israélites était masculin et qu'en arrivant en Canaan il fallait saboter la déesse mère que les populations locales adoraient ce qui fut fait en entrant Ève et le serpent responsable de la chute originelle pourquoi ces mythes de différentes traditions se ressemblent-ils au Tiltan pourquoi trouve-t-on dans le récit du déluge chez les Toltecs et les Mayas dont le codex de Chilmapopoc rapporte qu'en l'espace d'un jour tout fut noyé les montagnes elles-mêmes furent recouvertes par les eaux selon les légendes aztèques le seul rescapé Nata avait été prévenu de la catastrophe éminente par le dieu Titlacaquan qui lui avait dit de construire une arche pour y installer sa famille que le noé de la Bible soit un recyclage du Utanapistim de l'épopée de Gisgamesh est compréhensible car les descendants d'Abraham ont pu connaître les textes sumériens mais d'où sort le Nata des aztèques la rationalité nous obligerait à conclure que des faits réels se sont déroulés dont furent témoins de nombreux peuples mais même Carl Sagan rationaliste admettait une autre hypothèse du brain wiring autrement dit un partage de notions dans l'inconscient collectif ces similitudes ne montrent pas autre chose que l'unité de la doctrine qui est contenue dans toutes les traditions écrit René Guénon il n'y a rien d'étonnant à ce que nous trouvions partout l'expression des mêmes vérités mais précisément pour ne pas s'en étonner il faut d'abord savoir que ce sont des vérités et non pas des fictions plus ou moins arbitraires ces vérités ne sont pas des faits d'histoires travesties par le temps ou cryptées dans une gang de mensonges ou de superstitions ce sont des vérités archétypales au-delà de ce qui est visible et au-delà du langage des vérités intraduisibles hors de la forme du mythe car toute forme de langage non symbolique et poétique les trahirait le mythe se situe hors du temps et s'adresse à l'âme de là vient son universalité dans une perspective d'objectivité les religions ont adopté des formes différentes mais dans leur subjectivité toutes les religions sont une dit Campbell c'est d'ailleurs ce coeur inaltérable et intraduisible qu'Eliad appelle l'objectivité du mythe selon Parks Nibiru ne serait pas la planète des Anunnaki qui viendrait d'autres constellations et dimensions son récit possède une couleur plus spirituelle que celui de Sitchin la terre serait au coeur d'une lutte entre plusieurs races extra-humaines une communauté d'extraterrestres émissaires de la source originelle les veilleurs ou les éloïms de la Bible auraient créé la vie terrestre et seraient aujourd'hui en conflit avec des espèces voulant maintenir l'être humain dans l'ignorance de sa vraie nature l'humanité serait otage d'un bras de fer cosmique et spirituel entre Anunna et Nungal les anges déchus de la Bible certains témoignages liés au phénomène OVNI suggèrent un scénario de ce type thème par ailleurs très ancien qu'on retrouve dans de nombreuses cultures de la science-fiction dans nombre de thèses ayant brodé sur le concept Anunnaki reptilien nos créateurs manipuleraient l'humanité dans l'ombre via nos castes dirigeantes et nos élites et toutes sortes d'artifices le chaman Zulu Credo Moutwa ou l'auteur anglais David Icke que tout le monde connaît dépeigne un tableau conspirationniste d'une grande noirceur nous servons d'esclaves et de chair à canon à ces êtres notre démocratie n'est qu'un leur et nos malheurs inégalités conflits crises planétaires sont de leur fait le propre d'une thèse conspirationniste étant qu'on ne peut pas prouver qu'elle est fausse le propre d'une thèse pardon conspirationniste étant qu'on ne peut pas prouver qu'elle est fausse elles ont essaimé chaque version prenant telle pièce du puzzle ou modifiant tel autre selon les croyances de chacun pour des raisons historiques c'est surtout aux États-Unis qu'elles ont fleuri la méfiance envers les élites les services secrets l'armée le gouvernement fédéral l'ONU ou le nouvel ordre mondial offert aux dieux reptiliens de Niburu un terreau idéal une filiation s'étissée entre Anunnaki et Illuminati toutes ces thèses à des degrés divers nourrissent une paranoïa dangereuse qui fleurit sur la peur les peurs et les rancœurs nées des injustices et des frustrations de notre temps comme en d'autres périodes de crise dans l'histoire elle désigne un bouc émissaire mais celui-ci est non humain polymorphe déguisé d'aucuns affirment que les pupilles de certains dirigeants politiques et économiques ou autres célébrités trahiraient leur origine reptilienne est-il besoin de pointer le glissement inquiétant de cette nouvelle forme de xénophobie interprétable selon les préjugés et fantasmes de chacun quoi de mieux que l'élion l'autre pour porter la responsabilité de nos malheurs à l'opposé de ces tendances peut-être avons-nous besoin de savoir entendre de nouveau dans les tablettes d'argile les codex et les rouleaux de papyrus leur poésie leur symbolique leur spiritualité peut-être nous faut-il accepter qu'un texte sumérien peut avoir dit 10 traductions possibles et que la seule réellement valable est celle qui parle à notre cœur de plus ces thèses accusant un autre planète invisible être extraterrestre ou ultra dimensionnel d'être la cause de nos maux détourne du vrai défi auquel nous devons faire face la crise planétaire est réelle il est urgent de faire notre examen et de nous transformer mais le danger d'un ésotérisme qui parfois fait le jeu du scientisme et du matérialisme en décortiquant les mythes peut nous éloigner de la spiritualité authentique dont nous avons la superstition est autant dans la croyance que dans les dieux antiques que les dieux antiques sont des extraterrestres et que dans la croyance en ces dieux au premier degré les auteurs qui répandent dans la conscience collective la notion de fraternité reptilienne donne du poids à cette négativité ils fabriquent un égrégore mais à leur insu ne traduisent-ils pas une vérité contemporaine d'ordre spirituel dont les anunnaki reptiliens ne seraient qu'une métaphore métaphore de notre propre aliénation de notre difficulté à projeter notre peau de serpent pour que puisse éclore un être supérieur la terre n'est pas un goulag aux mains d'extraterrestres pas plus que la réalité n'est une prison à la matrix la seule prison est celle que nous avons créée mais sommes-nous libres de briser le mythe Adam ne nous parle pas seulement de chute il affirme notre intuition que l'animal homme frappe à la porte d'un destin d'essence divine donc naturellement c'est une à la fin on nous fait une petite leçon de moralité un endoctrinement mais c'est bien mais on finit toujours par voir que quelqu'un vraiment se pense supérieur à un autre et nous donne une leçon de moralité on a toujours ce besoin là mais moi je suis vraiment aimé quand même ce papier là qui nous ramène à ces dieux venus du ciel et que finalement dans ces anciens écrits il y a probablement plus de vérité que de fausseté mais je vous laisse ça dans la boîte de description vous lirez vous-même pour vous tirer vos propres conclusions nonobstant malgré le fait de la petite conclusion un peu moraliste j'ai bien aimé ce papier là et que je vous partage j'ai bien aimé j'ai bien aimé et que j'ai bien aimé